Là, il y a ma famille, mes amis, Abel, Abdel, point. Super, tu veux encore lire la suite ? J'ai retrouvé la joie de vivre. Elisa Ernie enseigne à Lucerne à des personnes germanophones qui ont été scolarisées en Suisse pendant au moins neuf ans et qui ont des difficultés à lire et à écrire. Beaucoup de gens s'étonnent que ça existe. Ils ont l'impression que ces gens ne savent pas du tout lire. Pourtant, mes élèves sont alphabétisés, mais n'arrivent souvent pas à assimiler ce qu'ils disent. Selon la Fédération Suisse, lire et écrire, près de 800 000 adultes dans le pays ne savent ni lire ni écrire couramment. Yvonne Hopf, par exemple, souffre d'une dyslexie avérée. Elle a longtemps eu honte de ses difficultés de lecture et a essayé de les cacher. Quand je suis allée à l'école, on ne m'a pas posé de diagnostic. Je l'ai eu à l'âge adulte. Mais s'il avait été posé dès mon enfance, j'aurais pu suivre un bien meilleur chemin que celui que j'ai suivi. Yvonne travaille comme peintre et plâtrière. En raison de sa dyslexie, elle n'a jamais poursuivi son rêve de devenir actrice. Elle a également failli ne pas pouvoir pratiquer la conduite automobile. J'ai tellement souvent échoué à l'examen à cause de la dyslexie que je pensais que j'étais stupide, que je ne pouvais même pas faire ça. Mon examinateur, un homme très compétent, m'a encouragé et m'a dit où aller pour faire un test afin que je puisse passer l'examen à l'oral. Si je n'avais pas été là, j'aurais abandonné. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'Yvonne apprend qu'elle est dyslexique et qu'elle peut faire quelque chose pour remédier à ses difficultés de lecture et d'écriture. Grâce au cours intitulé « Lire et écrire pour adulte », Yvonne a retrouvé sa confiance en elle et a amélioré sa qualité de vie. Elle souhaite désormais encourager d'autres personnes concernées à se faire aider. On se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir ce problème. Et on a aussi du soutien en cas de problème.